Weshwesh les amis ! Alors dans cette vidéo, on va parler évidemment de dimanche, du premier tour de l'élection présidentielle. On n'avait pas prévu de faire ça, mais on va vous dire pour qui on va voter et surtout pourquoi. Tous les trois, on a décidé ensemble, et c'était pas gagné qu'on vote la même chose, mais on a décidé ensemble de voter Jean-Luc Mélenchon. Et si on le fait, c'est passé un truc de dingue qui est en train de se passer. Nous, on a à peu près 30 piges, et d'habitude, le scénario classique des candidats qui ont une chance d'être au second tour d'une élection présidentielle, et ben ça se joue toujours à trois. T'as l'UMP et le PS qui sont censés être la gauche et la droite, mais qui font la même politique depuis 30 ans, et qui se passent le pouvoir avec des fois, ça c'est le scénario exceptionnel. T'as le grand repoussoir qui est le Front National qui permet que le pouvoir circule entre les deux. Ça c'est le scénario classique. Mais là on est dans un scénario bizarre, où il y a un quatrième invité. Et ce quatrième invité, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a une putain de dynamique, sa dynamique c'est pas que les sondages. Même si les sondages montent, il est alternativement deuxième, troisième, et que ça arrête pas de monter. C'est pas que les sondages. Il y a jamais eu autant de monde dans aucune campagne présidentielle, à notre connaissance, à des meetings politiques. Il y a des mecs qui font des trucs tout seuls dans leur coin sur internet, ils font une campagne de dingue. Il y a un vrai mouvement vers sa candidature. Et la différence énorme, c'est qu'en plus, s'il parvient au second tour, il a des chances de gagner. Et ça c'est complètement fou. Parce que non seulement il tranche avec l'alternance éternelle entre l'UMP et le PS, mais en plus il propose des trucs cools. On va pas vous détailler le programme, il y a mille vidéos dessus, vous devez être au courant. Mais on va quand même vous dire que sur toutes les thématiques, les ONG spécialisées le mettent devant tous les autres. Et surtout, mais infiniment devant Macron, Fillon ou Le Pen, c'est-à-dire ces challengers comme candidats qui vont peut-être passer le second tour. On va pas revenir là-dessus, on va revenir sur trois points où la candidature de Mélenchon tranche radicalement avec tous les second tours qu'on a vécu et celui qu'on risque d'avoir là dans quelques semaines. Si Mélenchon est élu, c'est un de ceux qui va s'attaquer vraiment à cette putain d'urgence écologique. Si vous regardez les programmes de Macron, de Fillon et de Le Pen, il y a Walou sur notre putain d'environnement qui tourne à sa perte. Il y a Walou sur les pesticides qu'on bouffe, qu'on arrête pas de bouffer. Il y a rien sur rien sur l'écologie. Et Mélenchon, lui, non seulement il prévoit un programme de transition énergétique avec planification écologique et plein d'investissements publics pour bien impulser toute la dynamique d'investissement et bien changer notre monde productif, non seulement il fait ça, mais en plus il va vraiment s'attaquer aux multinationales qui nous font bouffer du poison et s'arrangent pour garder des diesels polluants et nous faire crever. Donc c'est un programme sérieux de transition énergétique. Le deuxième truc important pour nous, c'est que Mélenchon, il s'attaque de front au problème de l'Union Européenne. Et là, ça fait souvent peur parce que l'Union Européenne, nous on est né avec, et ça a l'air d'être un truc important qu'il faut surtout pas risquer de quitter. Il faut pas voir la candidature de Mélenchon comme ça. C'est le seul qui a compris que c'est les traités actuels qui vont causer l'éclatement de l'Union Européenne. Il a pas envie de faire péter l'Union Européenne, il a envie de lui dire ses cas de vérité. Et ses cas de vérité, c'est que les traités actuels, surtout le traité Maastricht et les contraintes budgétiques, et bien elles étranglent les peuples et ne rendent rien possible à part l'étouffement, la concurrence entre les pays, le moins-disant fiscal, la lutte pour qui paye moins les travailleurs et qui met les gens le plus dans la merde. Et à ce jeu qu'organisent les traités européens, il y a quasiment qu'un seul gagnant, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, justement parce que c'est notre premier partenaire européen, et bien on doit pouvoir avoir une discussion rationnelle et ferme avec elle. Parce qu'il est grand temps que tous les pays de la zone y trouvent leur compte à cette Europe. Donc ça c'est encore une de ses forces. Et puis il y a un troisième point qui pour nous quasiment emporte tous les autres, c'est la Constituante. L'Assemblée Constituante, l'idée c'est de faire réécrire par des citoyens la Constitution, c'est-à-dire toutes les règles du jeu politique. Et pour nous ça c'est décisif parce que, en gros, si jamais on arrive à qualifier au second tour et à faire gagner un mec qui a dans son programme la Constituante, Et bien qu'est-ce qui se passe ? Et bien c'est fini l'alternance éternelle entre l'UMP et le PS et des gens qui font toujours la même politique. C'est fini des François Fillon qui trouvent ça complètement normal de payer leurs femmes et de piquer dans les caisses de l'Etat. C'est fini d'avoir des élus qui n'ont aucun contrôle et qui peuvent mentir ou faire des mesures pour lesquelles ils n'ont même pas mis dans leur programme électoral. Je rappelle que la loi El Khomri était dans aucun programme de François Hollande. Donc c'est fini tous ces abus qui dégoûtent les gens de la politique et qui font que personne ne se sent représenté et qu'on n'a aucune envie et très légitimement d'aller aux urnes. Donc il faut bien comprendre que parce qu'il s'attaque à l'urgence écologique, à l'urgence de l'Union Européenne qui court à sa perte, et à l'urgence démocratique, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, pour nous, elle est tout à fait crédible et surtout si elle s'invite au second tour. Et vous allez dire, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Mais il y a un truc qu'on sait, c'est que Mélenchon ça fait des années qu'il mouille le maillot sur ces thématiques et qu'il est intransigeant, donc ça c'est un bon point. Mais on va pas se mentir, voter à une élection présidentielle, c'est toujours un pari. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça, parce que c'est un trop gros pari, qu'il faut réformer, enfin qu'il faut faire une constituante pour balayer cette cinquième république. Mais, pour nous, c'est un pari qui vaut le coup. Parce qu'il coûte très très peu et putain il peut rapporter gros ! Parce que, regardez, il peut gagner et en face, il y a des candidatures qui sont médiocres. Fillon, Macron, c'est que des choses dont on ne veut pas. Donc, pour nous, c'est un pari qui vaut le coup. Et, à osons causer, là on fait une vidéo un peu spéciale parce que le moment est historique, mais dans tous les cas, on sera méga exigeant. Si Mélenchon gagne, on va scruter tout ce qu'il fait et on va pousser au cul, entretenir les mobilisations pour être sûr qu'il fait ce qu'il dit. Et si c'est pas Mélenchon, bah alors là, vous inquiétez pas, on aura du taf et ça va pas s'arrêter. Dans tous les cas, on avait envie de vous dire ce qu'on allait faire dimanche, parce qu'on a l'impression que c'est un premier tour qui est pas comme les autres. C'est un dimanche qui est pas ordinaire et que ça valait le coup d'en parler. Et puis, si jamais vous décidez de voter pour quelqu'un d'autre ou de pas voter du tout, de vous faire un pique-nique, bah buvez un coup à notre santé, ça nous dérange pas du tout. On voulait simplement partager avec vous ce sentiment de petite chaleur, d'histoire qui monte, qui monte, qu'on ressentait. Et on a l'impression que c'était plus honnête et plus transparent et c'est ça qu'on a envie d'avoir comme relation avec vous. Donc, à tout vite et un bon dimanche à vous et à votre santé. Ciao !